La vie en vrai, notre rendez-vous avec les architectes et cette idée de prendre soin des territoires grâce à l'architecture. Nous en parlons ce matin avec Emmanuel Perrin qui est évidemment architecte urbaniste. Bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous ce matin. Vous nous venez de Nice notamment. Il y a le sud qui est derrière mais pas seulement bien sûr aussi avec vous parce qu'on en parle sur tout le territoire. Comment alors peut-on prendre soin entre guillemets de nos territoires grâce à l'architecture Emmanuel Perrin ? Merci Patrick pour cette question. Peut-être d'abord en guise d'introduction. J'ai une pratique un peu particulière en tant qu'architecte puisque je travaille dans une agence qui s'appelle Père Architecture que j'ai créée il y a 5 ans. Mais aussi dans une association qui s'appelle RISC et un architecture workshop que j'ai co-créée il y a 11 ans. Cette association elle est internationale dans 6 pays. On travaille sur les questions post-catastrophe au départ et de plus en plus en anticipation du changement climatique sur de la prospective. C'est-à-dire à penser à demain mais aussi à après-demain donc dans le temps long. Construire du durable quoi. Construire du durable exactement. Du soutenable quoi. Exactement. Et puis on utilise ça pour nourrir la pratique d'architecte de terrain extrêmement localisé dans les territoires avec Perrin Architecture. Et donc à travers ces deux pratiques on cherche à prendre soin du territoire. Alors ça veut dire quoi prendre soin du territoire ? Et puis après comment ça se concrétise quoi ? De plusieurs manières. Déjà on regarde à large échelle. Où est-ce qu'on se situe ? De manière géographique. Puisqu'on va pas répondre de la même manière en fonction du fleuve à côté duquel on se trouve. De l'orientation des bâtiments. Nous en plus on a la chance de travailler sur un territoire entre mer et montagne. Donc évidemment le contexte compte... Vous êtes un petit peu privilégié pour ça. Énormément bien sûr. Je le revendique. Et puis après ce qui m'intéresse beaucoup puisque nous on travaille principalement la rénovation du patrimoine et du bâti ancien. C'est de regarder les matériaux. Donc d'où ça vient le plus local possible. Et puis c'est vrai que dans le patrimoine on travaille avec des matériaux nobles. Plutôt la pierre, plutôt le bois, des matériaux qui sont plutôt massifs. Qui sont aussi retransformables facilement. Ce qui est moins le cas des matériaux composites comme le béton, comme le plastique. Et puis la troisième ressource avec laquelle on travaille quand on fait du bâti ancien. C'est le savoir-faire de nos artisans partenaires. Et ça c'est extraordinaire en tant qu'architectes. Parce qu'ils nous apprennent autant que nous on leur apprend en fait. Donc je dirais que c'est tout ça. Prendre en soin de notre territoire. C'est aussi l'économie territoriale, le local. En faisant travailler les entreprises qu'on connaît. Qu'on connaît savoir-faire qui sont en fait non délocalisables si je peux dire. Oui, c'est vrai. Donc il y a le travail avec les matériaux, comme vous le dites. Et puis il y a aussi l'insertion de ce que l'on va rénover quand il s'agit de rénovation. Mais aussi c'est de la construction neuve, bien sûr. L'insertion aussi dans le paysage. Bien sûr, il y a un rapport au grand paysage. Et aussi à l'îlot. Ce qu'on n'a pas fait pendant des années quand même. Bien sûr, on a la chance, je pense, de notre génération de vivre aussi ce tournant. Où en fait, les espaces extérieurs, les persiennes, les pergolas, mais aussi les espaces non bâtis, les paysagers, sont tout aussi importants. Surtout qu'on travaille de plus en plus sur le chaud. Et donc le paysage, il a toute sa place par rapport à ça. Est-ce que l'on doit, et comment faites-vous, est-ce que vous priorisez, entre guillemets, de reconstruire de zéro, ou de construire un nouvel édifice, ou alors de rénover ? Elle est un peu provocante, votre question. Non, non, mais ça concerne en fait tout le monde. À chaque fois, on se pose la question. Et pendant des années, on a dit on rase et puis on construit. Aujourd'hui, ça change. Bien sûr, on vit un changement de paradigme. Mais en plus, nous, dans l'agence, on met un point d'honneur, évidemment, à rénover et à réparer. Donc aller loin dans les diagnostics, comme un médecin, quand on a un bâtiment en face de nous. On va aller chercher quelle est la pathologie, est-ce qu'il y a des problèmes d'humidité, est-ce qu'il y a des problèmes de structure. Et puis mener une enquête pour comprendre l'histoire de ce bâtiment. Et puis regarder le couple. Le couple bâtiment usagé, qui vit à l'intérieur, etc. Et surtout, on fait attention à la rénovation énergétique dans le bâti ancien. Attention à ne pas appliquer des solutions toutes faites, mais vraiment travailler sur cette histoire. Quand vous dites solutions toutes faites, C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il peut y avoir un piège aujourd'hui dans la manière où sont organisées les subventions, par exemple. Et qui s'appliquent parfois mal aux bâtiments anciens. Et qui vont, dans le court terme, résoudre des problèmes. Et dans le long terme, en créer des plus gros. Notamment sur ces problématiques d'humidité, de ventilation, etc. Donc nous, architectes, on s'intéresse vraiment à cette vision globale. Sur l'isolation, par exemple. Exactement. Et en plus, dans le sud de la France, c'est souvent pas toujours adapté. Donc bien faire attention à regarder de manière globale. Voilà. Et puis un bâtiment ancien, il faut qu'il respire. Donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est un vrai défi, justement. Parce qu'on dit, et on encourage beaucoup, et on le comprend évidemment, à isoler ces bâtiments. Mais on se retrouve à un point où on isole tellement que ça ne circule plus. Ce n'est plus ventilé, en fait, un bâtiment. Or, ça doit vivre, quoi. Oui, exactement. L'innovation thermique, ce n'est pas que l'isolation. Il faut absolument que ce soit global, et puis qu'on s'attache au confort été, mais aussi, enfin, hiver et aussi été. Donc ça, ça compte énormément, et il faut le prendre en compte de manière globale. Alors, pour ça, il y a des nouveaux matériaux également. Et des nouveaux matériaux, et puis aussi des anciens qu'on revisite, qu'on adapte à la puissance de notre chaîne industrielle, quand même. Mais des matériaux naturels. Et ça, c'est la chance. Comme la terre crue. Ça, c'est des choses qu'on est en train de revoir aujourd'hui, qui refait surface de manière diversifiée, avec des bêtes de terre compactées, des enduits. Qu'on revoit beaucoup dans le patrimoine. On a la chance d'avoir de plus en plus d'enduits naturels disponibles, qui apportent du confort thermique. Vous en parliez sur l'isolation. Et on a des enduits qui répondent très bien à ces enduits-là. Et alors, dernière question autour de ça, justement, pour prendre soin de notre territoire. Comment ça se passe, la cohabitation entre vous, architectes, et souvent l'administration, les collectivités territoriales, les municipalités, où on sait que, parfois, ça peut être décourageant pour pouvoir mener des projets ? Alors, le métier d'architecte... Mais il faut dire les choses, c'est le slogan de Sud Radio, c'est parlant. Pour moi, c'est un métier partenarial, le métier d'architecte. Et en plus de ce dont je vous parle sur la rénovation du patrimoine, nous, on fait des plans guides. Donc, on accompagne les petites et les moyennes communes à définir leurs projets de territoire, à le spatialiser, à le financer et à le réaliser. Donc, on a l'habitude de travailler avec les services de l'État et les collectivités, et surtout les architectes du patrimoine... Enfin, des bâtiments trans, pardon. Et donc, on... Ça, c'est pas toujours facile. Mais on amorce les discussions en avant. Voilà, c'est ça. Il faut travailler, en fait. Il faut discuter. Il faut discuter. Oui, il faut discuter, et puis aborder les choses et ne pas être de manière frontale, quoi. Exactement. Oui, oui. Merci beaucoup, Emmanuel Perrin, Perrin Architecture, du côté de Nice. Et ce matin, vous étiez avec nous, donc, pour nous parler de ce désir, et pas que ce désir, cette nécessité de prendre soin de nos paysages, évidemment, de l'ensemble, grâce à l'architecture. Merci d'être venu ce matin au micro de Sud Radio. Prochain rendez-vous, justement, avec l'Ordre national des architectes dans 15 jours. C'est à vous.